salut les astros alors ben toujours chronique variabiliste aujourd'hui on va parler des cartes qui servent bien aux variabilistes pour travailler alors ces cartes vous pouvez vous les fournir auprès de la foev l'association française d'observation des étoiles variables on a vu leur site internet je vous fais un petit bourg mais un petit peu ce qu'il en est un donc vous tapez sur un moteur de recherche à foev et puis vous arrivez sur leur site il y a un endroit où vous pouvez cliquer pour voir les cartes alors les cartes de la foev sont assez précises généralement pour une étoile variable on compte en général quatre cartes utiles et utilisables on a les cartes de type a b c et d alors les cartes de type a ça va représenter grosso modo le la carte générale 1 c'est une carte de repérage visuelle généralement elle sert pour le repérage à l'oeil nu elle porte sur cette carte donc porte des étoiles jusqu'à la magnitude 7,5 et on pourra repérer visuellement et bien l'étoile variable grosso modo à le fait 12 cm de côté sur 12 cm et généralement un centimètre enfin généralement l'échelle c'est un centimètre égal 1 degré donc 12 degrés sur 12 degrés voilà donc on a une portion assez large du ciel pour pouvoir repérer l'étoile variable une fois qu'on a repéré cette étoile variable on passe à la deuxième carte les cartes donc de type b les cartes de type b elles sont un peu plus resserré on va en fait on va sont des cartes gigognes donc elle s'emboîtent de plus en plus jusqu'à ce jusqu'à ce qu'elle le montre des secteurs plus petits donc la carte de type b elle fait deux degrés sur deux degrés elle fait toujours 12 12 cm sur 12 sont toujours des cartes de 12 cm sur 12 donc si vous savez compter 6 cm égale 1 degré voilà ces cartes portent généralement des étoiles jusqu'à la magnitude 11,5 généralement environ ensuite on a on va se rapprocher encore plus et puis on va sortir la carte de type c c à b c oui c les cartes de type c sont des cartes un peu plus resserré elles font 40 minutes d'angle sur 40 minutes d'angle 1 et porte des étoiles jusqu'à la magnitude 13 13 et demi environ d'accord et puis si on a besoin d'aller encore plus loin dans les magnitudes on va sortir la dernière carte la carte de type d qui fait cette fois ci 20 minutes sur 20 minutes parfois c'est vrai qu'on peut trouver des cartes de 10 minutes sur 10 minutes encore plus resserré et là on est sur des magnitudes je l'avais noté je crois bah non je l'ai pas noté mais en tout cas sur les magnitudes vraiment quand on a atteint le généralement la limite du minimum observable pour ces étoiles variables alors que dire de plus sur ces cartes et bien d'une part elles sont toujours en noir sur fond blanc que généralement les étoiles ont des tailles vous verrez il ya des étoiles assez grosses des étoiles plus petites donc la taille correspond en général quand on peut quand on peut faire le distinguo généralement la taille correspond à la magnitude à côté de chaque étoile il y aura également des étoiles jalons donc des magnitudes qui ont été mesurées photométriquement alors elles sont la magnitude la magnitude est écrite sans virgule donc il n'y a pas de virgule pourquoi il n'y a pas de virgule parce que ces cartes sont utilisées aussi bien par des anglophones que des non anglophones donc parfois il ya des virgules des fois il ya des points et l'usage du point et de la virgule ben pas toujours évident parfois ça peut prêter à confusion si on met un point on peut confondre avec une étoile et la virgule c'est pareil met une virgule ils ont décidé de pas mettre de nid point d'une virgule du coup sur ces cartes qu'est ce qu'il ya encore alors bien sûr sur ces cartes sera le nom de l'étoile donc il y aura deux noms celle de la codification de harvard et puis celle de notre cher argelander donc le système argelander abc enfin r s t u v w x y z r r r et voilà tout ça c'est le système argelander qu'est ce qu'il ya d'autre aussi donc il y aura aussi des précisions sur la magnitude la magnitude maxima le maxima attendu et le minima attendu ou observable vous aurez également des indications sur son spectre bien sûr des indications sur bien ça position en ascension droite et en déclinaison à différentes équinoxes l'équinoxe de 1900 1955 2000 et puis l'indication sur la précession des équinoxes de l'étoile la précession de pour l'équinoxe de 1905 1900 pardon donc tout ça c'est bon ça sert pour les gens qui veulent faire des calculs de position qu'est ce qu'il ya d'autre encore vous verrez également en bas de la carte et bien le la date de création de la carte et la date de la dernière révision de la carte ça peut aussi vous aider voilà grosso modo pour ces cartes alors ces cartes sont pas gratos quand vous adhérez à l'afev vous leur demandez des cartes ils vont vous les faire payer alors ça coûte pas très cher attention ils font pas de bénéfices ils envoient ça vraiment minimum je crois que c'est de l'ordre de alors j'avais noté ça oui 15 centimes d'euros la carte donc jusqu'à quatre cartes vous payez 15 centimes la première carte 15 centimes deuxième carte 15 centimes troisième carte quatre centimes et la quatrième carte 15 centimes après au delà ils vous font des lots donc vous calculez généralement alors ils ont fait un lot entre 5 et 10 cartes ça va vous coûter 0,04 centimes d'euros multiplié par le nombre de cartes et on va rajouter des frais fixes qui sont de 53 centimes de 17 à 34 cartes ce sera toujours pareil 0,04 centimes d'euros multiplié par le nombre de cartes que vous voulez et puis les frais fixes c'est 64 centimes d'euros ensuite de 35 à 90 cartes ce sera toujours 0,04 centimes d'euros multiplié par le nombre de cartes et on rajoutera un euro 22 voilà alors tout simplement c'est à vous de savoir quel type de cartes vous voulez combien de cartes vous voulez etc sachez que ben tous les moyens de paiement sont bons chèques virement vous pouvez aussi et il ya beaucoup de gens qui font ça c'est quand ils adhèrent à l'association puisque c'est une association il ya donc une cotisation annuelle cette cotisation annuelle généralement certaines personnes abondent une somme supplémentaire sur leurs cotisations qui leur permet d'avoir une réserve d'argent de quelques voix ils rajoutent je sais pas moi une dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros supplémentaires et puis ça leur permet de d'avoir un compte carte pour acheter des cartes l'afoev au niveau de son historique au niveau des cartes faut savoir qu'au départ quand elle a été créée dans les années 1900 je crois que c'était en 1921 en 1921 ils avaient 48 étoiles variables à suivre donc il y avait 48 fois quatre cartes voilà ensuite en 1927 sont passés à 164 étoiles variables etc etc donc c'est mon temps c'est un montant en puissance que dans les années 70 aujourd'hui la foev collecte des informations sur à peu près 2000 étoiles variables donc imaginez 2000 x quatre cartes ça nous fait 8000 cartes la plupart de ces cartes ont été faites à la main par un gars qui s'appelait antoine brun c'est un astronome qui a qui a répertorié toutes ces belles étoiles et qui a fait des mesures photométriques pour déterminer les étoiles jalons voilà les amis alors cette chronique variabiliste sur les cartes est pratiquement terminée on peut se faire la main sur des cartes qu'on peut éventuellement soit récupéré sur internet à droite à gauche toujours moyen de récupérer des cartes avec des magnitudes après si vous avez stélarium ou des des logiciels d'astronomie des planétarium virtuel vous pouvez éventuellement si vous voulez commencer par des étoiles assez facile pour vous faire la main faites vos propres cartes en allant zoomer donc en utilisant ce système donc la première carte de 12 12 degrés sur 12 degrés ensuite deux degrés sur deux degrés ensuite 40 minutes sur 40 minutes et après 20 minutes sur 20 minutes donc essayer de faire des zooms avec stélarium reporté les étoiles ou fait carrément une copie d'écran vous savez avec l'outil capture d'écran et puis vous n'avez plus qu'à reporter les magnitudes des étoiles qui sont tout autour voilà